Le programme de terminale se compose de deux pôles. Le premier pôle s'intitule pôle santé et le second concerne les politiques sociales. Dans le pôle santé, nous voyons l'historique de la santé publique. Ensuite, nous voyons le bilan de santé des Français qui reste favorable malgré des inégalités sociales qui persistent. Ensuite, nous voyons la définition politique de la santé publique. Nous voyons aussi un cours pour déterminer les priorités de santé, mais aussi sur l'organisation des politiques qui se séparent en trois catégories, donc au niveau national, régional et local. Et pour ces trois catégories, nous avons trois acteurs à chaque fois, donc un acteur de concertation, un décideur et un acteur qui met en oeuvre. Ensuite, nous voyons un cours sur la démocratie sanitaire, un cours sur l'OMS qui s'ensuit d'un cours sur le système de soins. Nous voyons qu'il y a plusieurs dispositifs, donc celui de veille, celui de prévention, celui d'éducation, celui de sécurité et finalement celui de système de soins. Tous ces dispositifs sont dans les principes d'intervention en santé publique. Pour clôturer ce pôle santé, nous voyons le cours sur les inégalités de santé, mais aussi sur l'économie de la santé. Prenez garde, car lors de votre année de terminale, il vous sera demandé de vous remémorer les notions d'indicateurs, de déterminants, mais aussi les priorités de santé. Pour cela, vous pouvez vous référer aussi de la classe que les profs ont mis en ligne. Le pôle sur les politiques sociales comporte l'historique des politiques, Ensuite, il y a les interventions, donc les politiques catégorielles, qui concernent les personnes âgées en situation de veuvage par exemple, les politiques sectorielles, qui concernent les besoins sociaux, donc le logement et le travail par exemple, et ensuite les politiques transversales, qui concernent également les besoins sociaux, mais à toute la population, par exemple le plan inclusion sociale ou la lutte de l'exclusion. Ensuite, nous voyons le cours sur l'élaboration des politiques sociales, donc au niveau national, l'acteur est l'État, au niveau départemental, c'est le conseil départemental, et aussi au niveau local, qui est le CCRS. Ensuite, dans ce cours, nous allons voir comment déterminer un diagnostic. Nous voyons aussi un cours sur l'accès au droit, sur les dispositifs, donc dans l'urgence et aussi dans la durée, et aussi sur les structures de prévention et de lutte, au niveau national, régional et départemental. La protection sociale permet de prendre en charge les conséquences économiques des risques sociaux. Celle-ci est basée sur trois catégories. Tout d'abord, il y a la couverture de base, qui est pour les salariés, car ils cotisent tout au long de l'année. Il y a également dans cette couverture le dispositif de sécurité sociale. Ensuite, il y a la couverture complémentaire, qui vient compléter la couverture de base, avec les assurances privées et les mutuelles. Finalement, il y a la couverture subsidiaire, pour les personnes en difficulté. Dans cette couverture, nous avons vu les politiques sociales, mais également les aides sociales. Ensuite, revoyons ce qu'est un risque social. C'est un événement qui baisse les revenus et augmente les dépenses. Il est plus ou moins prévisible, comme par exemple les grossesses, le chômage ou encore la maladie. Il existe aussi des risques nouveaux et aussi des risques traditionnels. Et n'oubliez pas que la sécurité sociale a été créée en 1945. Voilà, nous avons terminé de vous présenter le programme de terminale. Et nous vous souhaitons bon courage pour le bac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada